Le Corbusier Le Corbusier est né à la Chaux-de-Fonds qui, avant 1914, était la capitale mondiale de l'horlogerie. Il est né dans un milieu industriel, son père émaillait des boîtiers de montres. Il est devenu, quittant la Chaux-de-Fonds, pour Vienne, Paris, Berlin, Florence, Istanbul, Athènes, et plus tard New York, Alger, Moscou, Rome, l'Inde, l'Amérique latine. Il est devenu tout à la fois architecte, urbaniste, écrivain, poète, dessinateur de cartons de tapisserie, sculpteur, dessinateur de motifs, fours et mots, bref, un nouvel humaniste. Lorsque Le Corbusier arrive à Paris en 1908, une de ses connaissances, le peintre suisse Eugène Gaillard, lui dit va voir les frères Péret, ils mettent du béton dans les caisses et ils font des maisons avec. Donc lorsque le jeune Charles-Édouard Jeanneret, c'est son nom de naissance, arrive à Paris quelques années avant la Première Guerre mondiale, le béton est déjà largement lancé comme matériau de construction. En fait, les premières expérimentations datent de 1850. François Hennby qui industrialise la construction en béton des usines dans les années 1890 et les Péret construisent à Paris l'immeuble de la rue Franklin, le premier immeuble à utiliser vraiment le béton de manière inventive sur le plan structurel et spatial en 1903. Donc je dirais que Jeanneret arrive alors que le béton est encore un matériau expérimental, mais un matériau dont le potentiel se révèle déjà largement. Les Péret vont commencer à travailler dans les colonies. D'ailleurs, Jeanneret travaille sur le projet de la cathédrale d'Oran. Les Péret vont accomplir quelques années plus tard un pas fantastique en passant de l'ossature en béton, de l'idée du squelette du bâtiment fait de poutres et de poteaux en béton à une construction par coque qui va permettre de réaliser des structures beaucoup plus plastiques. Et les Péret, quelques années plus tard, vont aussi avec le théâtre des Champs-Elysées à Paris. inauguré en 1913, créer le premier grand monument de l'ère du béton armé. Donc ce que l'on peut dire, c'est que Jeanneret se forme à l'architecture moderne au contact du béton, mais n'en est absolument pas l'inventeur, n'en est pas le premier sculpteur, n'en est pas le premier esthète. Mais ceci dit que pour lui, béton et modernité coïncident largement au travers de ses expériences juvéniles. On a assimilé le corbusier au béton et à la fin de sa vie, le corbusier le disait d'ailleurs, on a fait de moi la brute du béton brutal et il a pris le contre-pied en faisant un béton plutôt tendre dans certains de ses derniers bâtiments. C'était quelqu'un qui s'intéressait à l'innovation dans le bâtiment et en général sous toutes ses formes. Son premier grand livre « Verses une architecture » en 1923 est illustré par des photos d'avions, de transatlantiques, d'automobiles, de machines. Et donc l'utilisation des matériaux industriels, le déplacement je dirais vers la sphère de l'habitation, des constructions civiles des matériaux industriels, comme le béton l'était, a toujours intéressé. L'utilisation de l'acier, l'utilisation du verre, mais pas nécessairement du verre à vitres courants, du verre armé utilisé pour les ateliers. L'utilisation des pavés de verre, c'était un matériau de bâtiments commerciaux, de garage, d'usine, avant qu'il ne l'utilise ici, au même titre qu'a pu le faire Pierre Charot avec la maison de verre de la rue Saint-Guillaume, d'ailleurs exactement au même moment. Les bâtiments de Corbusier sont toujours marqués par une invention dans le choix des matériaux, par le rapprochement aussi de matériaux qui sont industriels comme le métal et de matériaux comme le bois. Et on peut dire qu'il a finalement beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de rêve à propos d'un monde fait de matériaux modernes dans les années 30, au moment où il fait ce bâtiment, qu'il en aura dans l'atmosphère de relative pénurie de la reconstruction après 1945, et bien sûr dans le contexte indien où il construira Chandigar avec des techniques extrêmement rudimentaires. La cité de refuge de l'armée du salut n'est pas le premier projet que le Corbusier fait pour les salutistes. Il construit le palais du peuple à Paris, rue des Cordelières. Il aménage une très étrange péniche qui est encore aujourd'hui amarrée à côté de la gare d'Austerlitz. Donc il est en relation avec les mécènes de l'armée du salut et notamment la princesse Vinaretta-Singer-Polignac, d'origine américaine, qui finance la construction de ce bâtiment. Ce bâtiment est important pourquoi ? C'est le premier très grand bâtiment de le Corbusier à Paris. Il construit seulement un autre bâtiment d'une échelle à peu près comparable, qui est le pavillon suisse. Son plus grand bâtiment de l'entre-deux-guerres, c'est le siège des coopératives soviétiques à Moscou. Donc c'est un bâtiment important dans sa carrière. La cité de refuge est une très bonne illustration du rapport de le Corbusier au grand bateau. On voit très bien dans l'emboîtement des locaux collectifs le grand cylindre habillé de pavés de verre, puis le hall qui est derrière. Cette séquence répond très pour très à la séquence des grands volumes que l'on trouve sur le pont d'un paquebot. L'utilisation des tubes pour les bastingages, et finalement et surtout peut-être la cabine du commandant, en fait la cabine de la princesse Saint-Ger de Polignac au dernier étage, qui fait office de passerelle de commandement. Donc il y a tout du bateau dans ce bâtiment, jusque d'ailleurs dans sa blanchière. Le bâtiment de la cité de refuge tel que nous le voyons aujourd'hui n'est pas tout à fait le bâtiment original. Initialement, il avait une grande façade en verre, et ce bâtiment était censé fonctionner grâce à un système que le Corbusier avait baptisé la respiration exacte, qui était une préfiguration de l'air conditionné, de la climatisation, et avec une grosse bêtise, une grosse omission, il n'y avait pas d'extraction. Et donc imaginez le comportement de l'atmosphère dans ces dortoirs entassés, dans lesquels s'entassaient des clochards plein sud, avec le chauffage fonctionnant à plein. Le murido a très vite, ce murido en verre a très vite été un problème, et il a surtout été soufflé pendant les bombardements sur le faisceau des voies de la gare de Serlitz pendant la guerre. Du coup, après 1945, le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret, avec qui il avait été associé pour faire ce bâtiment au début des années 30, ont repris la façade et ont construit ce que nous voyons maintenant, c'est-à-dire ces brises soleil, ces structures en béton posées devant la façade, qui permettent de casser l'éclairage solaire trop brutal. Par ailleurs, si le bâtiment est coloré, c'est bien sûr parce que le Corbusier, qui avait longtemps dessiné quand il était jeune, était devenu aussi peintre, après avoir rencontré Amédée aux enfants, un peintre post-cubiste parisien en 1917-18, et il avait donc élaboré dans le champ de la peinture beaucoup des solutions plastiques que l'on trouve dans ces bâtiments. Ici, les couleurs que nous voyons sont cependant plus proches des couleurs des bâtiments de l'après-guerre, de l'unité d'habitation de Marseille en particulier, que des couleurs puristes, des ocres, des bleus ciels, des verres d'eau, des maisons puristes contemporaines de ce bâtiment à l'origine. C'est aussi un bâtiment qui condense une série de réflexions menées par lui. La première réflexion, c'est l'idée qu'avec l'ossature de béton armé, qu'il a découverte chez Perret, l'architecture peut complètement changer. Il va libérer l'architecture. Contre le plan paralysé, contre la façade avec ses percements obligatoires des structures en maçonnerie, il va pouvoir dresser une alternative. Cette alternative, c'est celle qu'il résume dans les cinq points d'une architecture nouvelle en 1927. C'est une architecture portée sur Piloti et qui donc libère le sol. C'est une architecture couverte d'un toit terrasse et qui donc s'ouvre par sa cinquième façade à des activités de plein air. C'est une architecture qui a une façade libre, car il n'est plus nécessaire de faire coïncider les ouvertures avec les descentes des charges porteuses. C'est une architecture dont les façades pourront être conçues avec des fenêtres en longueur, des fenêtres horizontales, par opposition aux fenêtres verticales des immeubles osmaniens, ou des immeubles traditionnels, et c'est enfin une architecture du plan libre dans laquelle les cloisons qui séparent les pièces ne coïncideront plus avec les points porteurs. L'armée du salut est un grand bâtiment qui illustre ces principes que le Corbusier met par ailleurs en œuvre de manière beaucoup plus limitée en termes d'échelle avec ses villas blanches des années 1920, notamment la villa Stein de Monzy à Garches en 1926, sous la villa Savoie à Poissy, qui est en gros contemporaine de la cité de refuge. On a voulu voir dans le Corbusier le père, le grand-père, l'inspirateur des grands ensembles. Dire qu'il y est étranger serait mentir, mais je crois qu'on simplifie singulièrement l'histoire. Au fond, les grands ensembles viennent de l'idée de construire en dehors de la ville des grandes entités, des grands ensembles. Le terme, dans le contexte français de la de 1935, qui a été inventé par Maurice Rottival, qui était un ingénieur centralien, dans un article de la revue L'Architecture d'aujourd'hui, les grands ensembles d'habitation sont la transformation qui s'opère dans les années 1930 des cités-jardins. C'est la verticalisation des cités-jardins, avec la même idée, des ensembles autarciques séparés de la ville, créant, si l'on peut dire, des hétérotopies heureuses, des lieux autres, autonomes, réglés par des lois spécifiques, où toutes les plaies du taudis seraient supprimées comme par miracle. Et donc les grands ensembles apparaissent d'abord sous la forme des cités-jardins. Prenons l'exemple de la région parisienne. Il y a un fil qui conduit des cités-jardins du début des années 1920, celle de Drancy, celle de le début de la cité du Plessy-Robinson, à la cité de la Mouette, construite en 1935, aujourd'hui détruite par Baudouin et Lotz, qui est un parfait grand ensemble vertical, tellement isolé à côté de la ville de Drancy, que personne ne va y habiter, et qu'il est utilisé par des gendarmes avant de le détruire en 1977. Donc le Corbusier n'a pas inventé le grand ensemble. Ce qu'il a inventé, sa seule contribution à tout cela, c'est le grand immeuble vertical équipé, qu'il a appelé « unité d'habitation de grandeur conforme » et qu'il a commencé à élaborer au début des années 1920. Il y a en fait tout un parcours dans lequel la cité de refuge a sa place, puisque c'est finalement un bâtiment d'habitation particulier, d'habitation collective, avec des services communs pour ses résidents. Donc l'idée de le Corbusier à l'origine était, dans son premier projet de logement collectif intitulé « L'immeuble villa » exposé en 1922 au Salon d'automne, c'était l'idée d'assembler dans un grand ensemble collectif des entités individualisables, des maisons sur le modèle de la Maison Citroën, qu'il avait conçue quelques années plus tôt, des maisons à double hauteur et un jardinet attenant. L'archétype de ce dispositif étant pour lui la chartreuse de Galluzzo, à côté de Florence, qu'il avait visitée lors de son premier voyage en Toscane en 1907. Donc, on prend l'idée du monastère dans lequel chaque moine a une maisonnette et un jardin. Il avait écrit à ses parents, dans une lettre mémorable à l'époque, « qu'elles vénarent ces moines ». Donc, l'idéal monastique conduit à l'immeuble villa, à l'assemblage de maisonnettes avec leur jardin, puis conduit progressivement à l'idée du grand immeuble à service intégré, pour lequel il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle qui est américain, c'est l'appartement hotel, l'hôtel résidentiel, dirait-on aujourd'hui, qui s'est diffusé fortement à New York et que le Corbusier connaît bien. Il y a un autre modèle que le Corbusier connaît très très bien aussi, parce qu'il s'appuie en partie sur ses propres idées, qui est celui de la maison commune soviétique. Lorsque le Corbusier va à Moscou en 1928, il découvre le chantier du Narcomfin, de l'immeuble construit par l'architecte Ginzburg pour les employés du commissariat du peuple aux finances, qui est un immeuble à pilotis, à fenêtres en longueur, à terrasse, reprenant ses idées, mais dans lequel il y a un énorme travail de transformation de la cellule résidentielle, avec l'idée d'une collectivisation croissante de l'habitation. L'idée que progressivement, les logements pourront être plus petits et pourront perdre certaines fonctions parce que l'alimentation, les loisirs seront collectivisés. Le Corbusier n'a pas beaucoup de sympathie pour ce mode de vie, mais il trouve le bâtiment intéressant à tel point qu'il revient avec les plans dans sa poche et que l'on peut toujours les trouver à la fondation Le Corbusier, dans ses archives. À partir du moment où il a vu cet immeuble de Ginzburg, l'immeuble Villa va se transformer et va devenir progressivement cette unité d'habitation. L'idée d'un immeuble d'en gros 300 à 350 logements, des logements qui sont tous des logements à double hauteur, des logements duplex, qui sont emboîtés autour d'une rue passant tous les trois étages et l'une de ces rues étant équipée de commerce et de services résidentiels. Donc c'est ça l'idée de Le Corbusier. L'idée de Le Corbusier, c'est l'idée d'un grand bâtiment autarcique, autonome, qui s'oppose, et c'est très clair dans un dessin qui est fait à l'agence par Georges Candilis après 1945, qui s'oppose à la nappe pavillonnaire. La hantise de Le Corbusier, c'est la cité-jardin à plat, à tel point qu'il parlera de cité-jardin verticale, utilisant un de ses oxymores qu'il adorait. Donc la cité-jardin verticale, c'est l'unité d'habitation qui est autonome, qui est équipée et qui crée une communauté soudée par les joies de la vie commune. Alors bien sûr, cet idéal ne sera pratiquement réalisé nulle part, puisque l'unité d'habitation deviendra un programme un peu comme les autres. La première, la plus complexe, la mieux réalisée, est celle de Marseille, qui est construite entre, je dirais, 46 et 52 à Marseille, pour loger des sinistrés. C'est un immeuble financé par l'État pour loger les sinistrés de Marseille, du Vieux-Port de Marseille. Puis d'autres seront réalisés, en général, dans des conditions sociales assez différentes, pour plutôt un public de petits fonctionnaires, d'enseignants à Reusel et Nantes, pour des ouvriers à Firmini ou à Avriet en forêt, en Lorraine, et enfin, plutôt pour la petite bourgeoisie à Berlin en 1958, sous une version un peu détériorée. On peut dire que le Corbusier est un architecte qui fait de l'urbanisme. Je ne dirais pas que c'est un urbanisme. Je crois que c'est quelqu'un qui a pensé l'urbanisme comme une composition à grande échelle, pas du tout une composition traditionnelle, mais il a pensé l'urbanisme en tant que forme, en tant que grande œuvre unique, ou en tout cas œuvre unifiée, pas du tout comme régulation de processus contradictoires. On sait aujourd'hui, on a toujours su que l'urbanisme se fait en régulant des processus autonomes de transformation de la ville, de valorisation. Pour le Corbusier, la transformation de la ville ne devait se faire d'après un grand plan unique. Le Corbusier, qui est un homme, comme je le disais, de l'âge des avions, des autos et des bateaux, c'est aussi un homme de l'âge des médias. C'est un homme de l'âge des journaux, de la radio et peut-être plus tard de la télévision. Et donc, il a utilisé ces plans d'urbanisme pour frapper l'opinion publique, comme il les a utilisés comme médias. Et en particulier, ce plan voisin de 1925 qui a fait scandale, parce qu'il proposait de raser le centre de Paris et d'y construire un gigantesque quartier d'affaires, en éco-réflexion qui s'était fait jour, par exemple, à Berlin, et donc avant la guerre de 1914, et qu'il connaissait. Je ne le prends pas au sérieux, personnellement. Je ne pense pas que le Corbusier avait l'idée que l'on pouvait... avait comme projet de réaliser ce plan. De toute façon, il ne le pouvait pas. Ça ne pouvait être qu'une grande opération coordonnée et publique. Mais il l'a utilisé pour, finalement, se donner l'image du grand réformateur. Et il a fait cette opération pratiquement partout où il est arrivé. C'était l'expert volant, capable en deux jours de comprendre le problème d'une ville et de tracer un plan alors que d'autres piétinaient, en essayant médiocrement de régler les problèmes quotidiens. Lui n'en avait rien à faire. Là où l'unité d'habitation rencontre la ville, c'est lorsque le Corbusier commence, après 1945, à faire des plans d'urbanisme dont, finalement, il n'en réalise pratiquement aucun. L'illusion de Corbusier, sans doute, elle est dans le fait de pouvoir remplacer la ville et sa complexité par simplement un ensemble d'unités d'habitation. C'est ce qu'il fait avec le plan de Saint-Dié. En 1945, Saint-Dié avait été rasé complètement à la fin de la guerre. Le Corbusier propose de remplacer toute la ville avec ses îlots et ses rues par un ensemble de plusieurs unités d'habitation alignées et des équipements en plein air. La population rouspète, refuse le plan. Le Corbusier essaye de mobiliser le Parti communiste et la CGT qui avait une forte influence à Saint-Dié en disant « Mais enfin, essayez de convaincre vos gens, » dit-il dans une lettre à Jean-Nicolas, « Essayez de convaincre vos gens que le vrai révolutionnaire, c'est moi. » Aucun résultat et finalement, le Saint-Dié sera construit sur un plan traditionnel. En revanche, évidemment, lorsque Nehru lui demande en 1950 de construire une nouvelle capitale pour le Penjab, là, il arrivera à peu près à mettre en forme un plan. Mais curieusement, le plan de Chandigar est un plan dans lequel reviennent tous les thèmes de la cité-jardin revus, rationalisés, réécrits par le Corbusier et absolument pas les thèmes de ses plans européens. L'essentiel pour le Corbusier, c'était de convaincre les responsables économiques, les industriels, qu'il a courtisés longuement, Olivetti, Bata, Renault, Peugeot, mais aussi, évidemment, et avant tout, les décideurs politiques, de prendre des mesures pour lui permettre de faire des grands projets. Alors, ces décideurs politiques, il les a cherchés partout, avec une égale obstination. Et ces zigzags politiques de l'entre-deux-guerres sont impressionnants. Il est proche des cercles du patronat français à la fin des années 20. Il travaille avec le Redressement français, qui est un cercle de patrons modernisateurs, dont le responsable est Ernest Mercier, un grand patron de l'électricité, le grand patron de l'électricité à Paris. Puis, il va à Moscou et il essaye de vendre ses projets en disant que les Russes ne sauraient jamais être assez bolcheviques s'ils ne l'écoutent pas. Puis, déçus par les Russes, c'est à ce moment-là qu'il va à Alger. Plus tard, il ira à Rome et il essayera à tout prix d'organiser une soirée diapo, une lettre formidable de ce point de vue-là, avec Mussolini pour lui montrer ses projets. Enfin, il courtisera intensément le gouvernement du Front populaire en essayant, au moment de l'exposition de 1937, de lui vendre ses idées sur l'habitation et ses projets plus modestes à ce moment-là pour la rénovation urbaine de Paris, avant de passer 18 mois à Vichy, ville où on sait que la cure thermale dure en moyenne 6 semaines. Donc, en fait, le Corbusier avait une passion pour le pouvoir, pas totalement pour n'importe quel pouvoir. Ce que l'on peut dire de lui, si on essaye de le caractériser, c'est que c'était un modernisateur autoritaire. C'est quelqu'un pour qui la démocratie n'avait pas de valeur en tant que telle. Et donc, il a appartenu, par exemple, au début des années 30, au groupe des planistes, qui était structuré autour de la revue Plan, et qui comprenait aussi bien des gens comme Hubert de Lagardelle, qui sera un homme du régime de Vichy, un ambassadeur d'extrême droite à Rome, que Philippe Lamour, qui sera un grand résistant et un des auteurs de l'aménagement du Languedoc-Roussillon après la guerre, et de Jouvenel, qui était un homme de gauche. Donc, c'est quelqu'un qui avait des alliances éclectiques et qui pensait que la modernisation pouvait se faire sans la démocratie. De ce point de vue-là, il rejoint à la fois certaines perspectives fascistes, mais aussi parfois certaines tentations du mouvement révolutionnaire. La démocratie, valeur bourgeoise, finalement, faisons le bien du peuple, il s'en apercevra plus tard. Donc, je crois que c'est un homme qui participe aussi d'une certaine modernité de la politique dans ce qu'elle peut avoir de plus violent au cours du XXe siècle. Après la guerre, ses positions changent. Donc, au moment où il sent que le vent tourne pendant la Seconde Guerre mondiale, il fait rédiger par Maximilien Gauthier, qui avait été journaliste à l'Humanité, une biographie qui valorise le révolutionnaire et plutôt l'homme de gauche en lui. Et il apparaît presque vierge en 1945, comme un grand résistant, avant de finir sa vie plutôt sur des positions anti-américaines, non pas pro-soviétiques, mais plutôt anti-américaines, et plutôt à gauche, je dirais, dans une grande amitié avec Malraux à partir de 1958, qui lui confiera le grand projet de la fin de sa vie qui ne mettra, qui n'arrivera pas à mener à bien et qui deviendra, au travers de mille péripéties, le centre de Compidou. Aujourd'hui, on veut faire de Le Corbusier quelqu'un qui aura un message. Il y aura un message de Le Corbusier. Il est parfois difficile pour certains de ses... je dirais, de ses partisans, parfois de ses fanatiques, ou en tout cas des gens qui estiment son œuvre, de la séparer. Je crois que sa richesse, elle est précisément dans ses temporalités multiples, dans ses contradictions entre l'artiste qui est capable d'inventer des choses extraordinaires au moment où le doctrinaire se plante dans des discours extrêmement dangereux ou extrêmement inquiétants, ou inversement, de celui qui sait avoir un ton d'intimité alors qu'il est en train d'élaborer des plans d'urbanisme aux ambitions parfois un peu troublantes. En 1926, il écrit de manière assez lucide. Il y a en moi deux personnes. Il y a d'un côté Le Corbusier, le prophète, avec sa soif d'absolu, et il y a aussi, Jeanneret, le poète, le peintre, celui qui approche la réalité de façon plus sensible. Donc cette dualité, elle est constante dans le travail de Le Corbusier et je crois qu'il n'aurait été que Le Prophète, il serait totalement... il serait intéressant mais insupportable. Il n'aurait été que Le Poète, son message n'aurait pas été porté par ces grands projets qui, à bien des égards, ont été des anticipations parfois hardies, parfois sans filet, mais qui restent des moments de l'histoire du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada